Mais attends, Joe, tu m'en lèves de bonne humeur ce matin. Tu sais quoi ? Ce matin, j'étais au supermarché et une dame en pleurs m'a approché. Elle m'a dit qu'elle a besoin de 2000 francs parce qu'elle n'a plus rien, rien même, pour rentrer chez elle. Elle venait de perdre 300 000 francs. Elle m'a fait tellement pitié et lui m'a donné 5000 francs pour faire son transport. Ah, je vois. Tu as fait une très très bonne chose. Mon frère, tu es trop gentil. Oh, mon père sourit. Non, en même temps, c'est normal. Tu ne donnes pas mon argent genre comme ça. C'est parce que je venais juste de ramasser 300 000 francs au parking du supermarché. Un cadeau du ciel, mon frère. Tu m'as béni ce matin. Quand le ciel t'aide, il faut aider les autres. C'est comme ça. Ah, tiens. Ça, c'est une Peugeot très rapide. Fabriquée en France, un sacré bolide. Ah, tiens, une Citroën. Très rapide. Ça aussi, c'est fabriqué en France. Nous sommes arrivés. Ça fera 75 000 francs, monsieur. Ben, ah bon? 75 000 francs pour cette distance. Mais, monsieur, c'est de l'anac, ça. Ah bon? Ah tiens, ça, c'est un côté très rapide. Très dangereux. C'est fabriqué ici à Pidjama. Papa, qu'est-ce qu'un homme? Ben, c'est une personne responsable qui prend soin de sa famille. Ah, ça veut dire que quand je serai grand, je serai un homme comme maman. Tonton! Si mon père était un croc et ma mère une poule, je serai un petit poussin. Tonton! Si mon père était un lion et ma mère une lion, je serai un petit lionçon. Tonton! Si mon père était un taureau et ma mère une vache, je serai un petit vaut tout mignon. Youpi! Et si mon père était un clochard et ma mère une ivrogne, que serai-je? Ah là! Je serai un grand chauffeur de bus! Descends de mon bus, petit impoli! Bon, les enfants, on va résoudre un problème ce matin. Écoutez très bien, ok? J'ai 13 tasses. J'en brise 5. Combien de tasses me reste-t-il? Il y a personne pour répondre à la question? Bon, je vais interroger quelqu'un au hasard. Bon, toi, Siri, résous le problème. Voilà, madame. Le problème est résolu. Oh, Siri, arrête mon petit dévié. Viens me résoudre le problème. Je ne t'ai pas demandé de me répéter ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada